Tout le monde est réveillé ? Hello ! Alors pour comprendre un petit peu ce qui va se passer dans cette vidéo, il faut absolument que vous voyez la vidéo précédente, sinon si vous allez débarquer vous n'allez rien comprendre. Mais en gros ma distribution s'est décalée. Dans la ville tout près, de là où j'étais, il y avait trois garages et c'est le seul qui pouvait me prendre tout de suite, donc moi j'y suis allée. A la base c'était un garage, en fait on peut le voir d'ailleurs sur le panneau, ça fait automobile, ça fait motoculture, donc ça fait vraiment un peu divers et variés. Ça fait les tracteurs, ça fait plein de trucs, du matériel agricole et ça fait même la nourriture pour les animaux. Donc quand je dis divers et variés, c'est qu'il y a vraiment pour tous les goûts. J'aurais peut-être dû me mettre la puce à l'oreille, mais bon en tout cas j'ai attendu quelques jours, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, jusqu'à ce que le week-end passe et je vous laisse découvrir ce qui s'est passé. Bon aujourd'hui c'est journée de nettoyage, du coup j'ai nettoyé un petit peu mon camping-car. La fille qui nettoie ses affaires avec une éponge à récurer, mais bien sûr, je vais aussi nettoyer le pot d'échappement. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'on m'a encore mis là ? Et en plus, on notera que j'ai les mains bien cradots. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça fait là-dedans ? Tu m'étonnes que je n'ai pas réussi à passer le contrôle de pollution. Je crois qu'il y a un criquet là, je vais vous le montrer. Comment vas-tu mon petit bonhomme ? Tu n'avances pas bien vite ? Viens, je vais le mettre dehors. Bah, il est parti où ? Il y a des cachettes secrètes en dessous. C'est juste horrible, il vient de sauter là du truc. Ça m'a fait super peur. En fait j'ai peur que... Oh ! Ah bah il a encore sauté. En fait j'ai peur que Nani l'attrape et le tue. Ce serait cool si je pouvais le mettre dehors. Mais je ne sais pas où il est là, il a sauté mais... Ah il est là. Allez frangin ! Oh ! Mais punaise, ça saute vachement vite ces trucs là. Oh ! Oh ! Mais j'espère vraiment qu'il ne va pas se mettre dans mes habits. Waouh ! C'est bon, je le tiens. Allez, vie libre mon petit. Par contre il faut partir maintenant. Oh là il a l'air de bien s'y plaire finalement. Mais vraiment, s'il me saute dessus là, je crie. Ah bon c'est bon, j'ai sauvé dessus et puis il a disparu. C'est en train de voir le fil là, enfin la laisse. Et je me suis dit mais où est-ce qu'il est ? Bah il est là. Un petit tout beau là sur ton petit muret mon loulou. Tu vois les voitures elles passent super vite ici, c'est dangereux. Bonjour Annabelle, je me présente, je suis Annabelle, journaliste. Comment allez-vous ? Je vais bien, je vous remercie. Bon bah super, j'ai vu que vous avez fait pas mal de route donc expliquez-nous un petit peu ce que vous faites ici. Bah écoutez, là actuellement je suis à poil. Je vous prie de m'excuser, je suis un petit peu confuse. Vous n'avez peut-être pas compris le sens exact de ma question. Je vous demande le lieu actuel où vous trouvez le nom de la ville. Bah comme je vous l'ai dit, je suis à poil parce que je suis nomade, je suis libre. Ah, ok. Et bah, bonne visite. Je vais vraiment être une grosse gamine mais chaque fois que je fais un acte, je me dis tiens je range mon sac à poil. Encore mieux, je pars me balader à poil en pleine rue. Je suis habituellement pudique mais là je vous avoue que je me sens plutôt bien comme ça. Il y a un monsieur qui vient de m'interpeller en me demandant si je venais d'ici. Bah non, c'est la première fois que je suis à poil. Je ne savais pas du tout que ça existait mais du coup il y a un groupement des communes au nom burlesque. Il faut que je regarde ce qu'il y a d'autre mais à mon avis ça doit être des noms bien significatifs. Ils font même des travaux à poil. Bon allez j'arrête mes blagues de grosse beauf. J'avais regardé un peu sur internet et j'avais vu que le maire se plaignait justement parce que plusieurs fois les panneaux avaient été volés. Je ne sais pas du tout ce que les gens font avec ce genre de panneaux. Mais bon, voler des panneaux à poil, je ne comprends pas l'intérêt. Ça me fait quand même marrer parce qu'encore une fois c'est un truc qui n'était pas prévu. J'ai juste vu que c'était pas très loin de là où j'étais en fait, c'est à 15 km donc c'est juste à côté. Et en fait comme je suis belge, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu à la télé en fait, en me disant mais ça devait être trop marrant. Ça fait longtemps que je vois des reportages ou des gens qui font des petites blagues, des trucs comme ça. Ça me fait bizarre, alors c'est con, mais ça me fait vraiment bizarre d'être à poil. Un rêve se réalise. Alors j'ai regardé ici, il n'y a pas grand chose, il y a beaucoup de maisons, il y a une petite église et puis il y a 3-4 auberges, auberges, gîtes. Bon ben les amis, la fête est finie. Je ne suis plus à poil. Bon, je viens de rentrer. Nani m'attendait de pied ferme. En plus, la fenêtre est restée ouverte, du coup je pensais qu'il serait parti se balader, mais non. Tu es restée sage sur ton siège en attendant maman ? Je me dis, ce n'est pas parce que je suis sur le parking que je dois rester enfermée dans le camping-car, donc je vais prendre ma petite chaise et je vais aller me poser tranquillement. Parce que comme monsieur Nani n'aime pas le harnais, je vais lui accrocher ça à son collier. Ah oui, tu n'aimes pas le harnais ? Bon, il n'aime pas la laisse non plus, on me dira. Comme vous le savez, j'ai acheté cette chaise que je vous avais montrée dans une de mes vidéos. Alors, elle est hyper confort, mais c'est vrai que ça prend assez bien de place parce que j'ai cette chaise-là, plus j'ai deux tabourets là. En fait, c'est vrai que ça prend de la place l'air de rien. Du coup, j'ai trouvé ça sur Amazon, je ne sais pas si vous connaissez, rétractable chaise. Je vais vous montrer comment c'est, je vais essayer ça avec vous parce que, comme vous le voyez, je ne l'ai même pas encore ouvert. J'imagine qu'il faut mettre ses doigts comme ça, dans les petits trous là, je ne sais pas trop. Oh, dis donc ! Ah oui, d'accord. Donc, en gros, si je veux qu'il soit encore plus grand, je fais ça. Par contre, pour le fermer, je ne sais pas comment on le fait. Déjà, je pense qu'il est en mode sécurité. Donc, j'ai l'impression qu'à tout moment, ça va casser. Oh, pas mal. Écoutez, ma foi, c'est plutôt pas mal. Mais bon, c'est quand même pratique, je trouve en plus, ça ne prend pas beaucoup de place. Donc, là, il y a une pousse. Et franchement, quand on compare la taille rangée de ça avec la taille rangée de ça, il n'y a pas photo. Après, on est quand même d'accord que sur ça, que ça, c'est juste un tabouret. Tandis que ça, c'est vraiment une chaise de camping avec le petit dossier, avec les accoudoirs. Après, certains d'entre vous ont dit que ce n'était pas forcément solide et que ça se détachait très vite au niveau d'ici, en fait, des trucs qui tiennent. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, ça, ça restera la chaise du chef et ça, ça servira très probablement à mes invités. Alors, maintenant, la question, c'est comment je fais pour le remettre en mode comme avant ? Il n'y a pas un bouton, il n'y a pas un truc ? Ah oui, d'accord, oui. Ça, ça pivote un peu les trucs. Hop, voilà. Aussi simple que ça. Regardez la place que ça prend. Franchement, je trouve ça plutôt cool. Si tu as envie d'aller faire tes courses avec ton petit sac, hop, tu prends ça comme ça et puis tu es parti. Bon, d'ailleurs, j'y vais, moi. Allez, salut. Qui voilà sur son grand cheval blanc. Quand il me vient, il me fait un clin d'œil. Ah bon ? Par contre, le mien, deux cardans changés. Mais c'est fou parce que normalement, les cardans, ça se voit sur le contrôle technique. Pourquoi ça n'a pas été... Comme je t'avais dit, j'avais un doute. Tu te rappelles ? Tu crois que le contrôle technique était trafiqué ? Décidément. Bon, c'est pas grave, je vais le faire. Tu es venu avec Miminette. On commence ? On commence, il est 22h. Les retrouvailles entre Miminette et Nani. Ils se sont plus vus depuis combien de temps, là ? Depuis plus d'une semaine. Bon, ben, du coup, Dan, tu vas tester mon nouveau siège, mon nouveau tabouret. Bon, ben, au revoir à tous les abonnés parce que je crois que ça va s'écrouler. Mais non. Ça va être... C'est solide. Deux minutes plus tard, tu te casses le copsis. Ouais, et ça sera parfait pour travailler autour du camion très prochainement. Parce que comme il faut... Mais déjà, attends, si tu es assis, tu ne vois pas dans le capot. Ah bon ? Ah oui, tu fais le test direct, quoi. Non, mais tu ne mets pas dessus. Mais ça ne va pas, mais ne fais pas ça avec mon tabouret. Ouh, mais qu'est-ce que... Mais n'importe quoi, toi. Bon, on a quand même la preuve que c'est solide. C'est costaud. C'est très costaud. Dan a fait le test, nous validons. Dan, l'homme qui ne savait jamais rester sans rien faire. Tu sais, qu'en même temps, ça, je ne l'ai plus ouvert depuis l'année dernière. Quand mon store a cassé. Ah d'accord. Donc, c'est peut-être pour ça que le joint s'est décollé. On notera que Dan est venu avec son échelle. Il a vraiment tout dans son camping-car. J'ai recollé le joint. Il n'y a rien de très compliqué, mais il était complètement décollé. Tu sais vraiment tout faire, en tout cas. Donc, ça, c'est l'échelle que tu t'as acheté récemment. Oui, en spécial. C'est un site que je n'attiserai pas. C'est hyper pratique. Oui, mais attention aux doigts. On monte à plus de 2 mètres quand même. Non, c'est pas mal. Ça ne prend pas beaucoup de place. Un peu comme mon tabouret. C'est la technologie. Si on peut voir un camping-car Pli-Hop, ça serait pas mal. Du coup, Dan, les gens se demandent un petit peu ce que tu deviens. Si ton camping-car te plaît, tout ça. Eh bien, oui, mon camping-car me plaît. Sauf que j'ai un peu de mécanique à faire. Oui, comme tu nous l'as dit hier, les cardons. Il y a le jeu 1, 2, 3. Moi, il y a 1, 2 cardons à changer. Oui, le cardon et le roulement avant gauche. Si tu veux nous refaire visiter ton véhicule une fois aménagé parce que tu nous l'as fait visiter une fois quand il était vide. Il n'est pas encore vraiment fini. Je vais rentrer dans mon palace. Il y a l'espace nuit. Tu ne le mets jamais en table avec les bancs du coup ? Si, tous les jours, je prends le temps de préparer des repas gastronomiques. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait dans plus depuis que tu as ton camping-car, ton panneau solaire, est-ce que tu l'as mis ? Il est fixé, donc il est alimenté. Je n'ai pas encore passé tous les câbles. J'avais installé tous les prises qu'il faut adéquat dans différents coins du camping-car. Prise USB, prise 12V, 920V parce que j'ai un convertisseur 3000V. Donc cette prise-là, c'est celle que tu avais quand tu l'as achetée ou c'est celle que tu as rajoutée ? Non, je l'ai rajoutée aujourd'hui. Ah d'accord, tu l'as rajoutée, oui. Un petit coin salle de bain que je ne vous montrerai pas. On ne va peut-être pas montrer, mais on peut dire que ça ne sert pas vraiment de salle de bain ni de toilette, que c'est plutôt un placard arrangement. C'est un dressing pour outillage. D'accord. Par contre, on notera quand même que tu as une petite collection d'éponges, il y a au moins 5. D'accord, bon, c'est super. Ça te change quand même de ton trafic jaune ? C'est un peu plus grand. C'est un petit peu plus de place de rangement quand même. Oui, mais pas assez de place pour rendre mon outillage. J'ai une petite surprise pour Dan. Vous avez certainement vu dans une de mes vidéos précédentes que j'avais reçu deux colis GPS. J'en avais commandé un pour chat, je l'ai reçu pour chien, du coup ils m'ont renvoyé pour chat. Et donc ça me fait deux colis GPS. C'est vrai que j'ai quand même attendu un petit peu pour voir si le mien fonctionnait bien, niveau batterie, etc. Et visiblement, après une semaine, je suis assez conquiste et je trouve qu'il est quand même pas mal. Donc je vais offrir l'autre à Dan. Hop, du coup je remets tout ça dans la boîte en mode cadeau. Hop, donc je vais prendre ça. Bon, comme on peut le voir, on a établi notre petit camp avec la table juste à côté du garage. Bon, ça y est, j'ai une surprise pour toi. Cadeau. C'est quoi ? C'est des bonbons ? Non. Ah, il y a des bonbons dedans, mais ce n'est pas des bonbons pour toi. C'est des bonbons pour Mimine. Ah ouais ? Un collier. Col et GPS pour chat, pour Mimine. Qui peut servir pour l'humain aussi ? Tu peux, mais je ne vois pas trop l'intérêt. Nani a dégommé le paquet, donc il ne reste que ça. C'est pas grave, mais c'est gentil, franchement. Il a eu la plus grande partie. Regarde Mimine, des petites friandises pour toi. Qu'est-ce que tu vas être gâtée. Je pense qu'elle va bien aimer, parce que Nani, la dernière fois, il s'est jeté dessus. Là, on n'a qu'un abonné qui s'appelle Charles, qui nous a rejoint sur notre petit spot. Bonsoir Charles. Dan va te montrer son véhicule. Son seul défaut, c'est qu'il n'avance pas sur la route. Tu n'as pas de tueur ? Non. Mais comme il est bien chargé en outillage, tu vois, sur le lit, tu vois. Dan et son outillage. Partout, dans le frigo, il y a de tout. Regardez la tête qu'il fait. Alors Nani, ça ne te plaît pas ton petit harnais ? Bon, nous voilà lundi. Ça fait 5 jours que je suis au garage. Le week-end était un petit peu compliqué, parce que je vous avoue qu'avoir le camping-car au soleil comme ça toute la journée, se sentir coincé, c'est vraiment un sentiment qui est horrible. Pour moi, qui adore tellement ma liberté. Je me suis dit que ce matin, il allait s'y mettre directement, comme le garage ouvre à 8h. Le problème, c'est que là, il est 11h passé. Il a installé le cric, il a mis un peu son matériel à côté. Et je pensais qu'il allait commencer. Et en fait, il parle à des gens, un petit peu à gauche, à droite. Il boit le café, il fait plein de trucs. Et du coup, le temps passe. Il est presque midi. On en est toujours au même point, en fin de compte. Apparemment, on serait parti sur un forfait de 400 euros maximum, qui ferait le travail, apparemment, peu importe le temps que ça va durer. Ce que j'espère, parce qu'à l'allure où ça avance, ça n'avance pas bien vite. Il a été voir justement le mécano et il lui expliquait qu'il y avait des repères, les repères d'origine, qu'on pouvait retrouver sur la distribution. En mettant un petit peu de diluant, on peut retrouver justement ce marquage d'origine pour savoir comment caler la courroie. Alors le gars n'avait pas l'air très emballé par l'idée. Pourtant, moi, ça me paraissait logique de faire comme Dan proposait. Ça ne coûte rien d'essayer, en tout cas. Je lui ai aussi demandé s'il avait eu la revue technique que j'avais envoyée par mail. Il dit « Ah oui, j'ai vu deux, trois feuilles là ». Puis il est parti les chercher, il me les monte. Il fait « Oui, mais ça, ça ne va rien m'avancer, ça ne va pas m'aider ». Alors que ça parle quand même du calage, ça parle quand même de la distribution, il y a des informations, des dimensions, des choses comme ça. Donc en fait, je me demande vraiment si cet homme est motivé à réparer mon véhicule. Parce qu'à chaque fois qu'on essayait de l'aiguiller et de l'aider, il balaye l'idée. Déjà au départ, c'était pour la distribution. Je lui avais dit que le problème venait de la distribution, que j'en étais presque sûre, et il s'est acharné sur le moteur en disant que c'était du gasoil, de machin, la pompe injection, alors que ce n'était pas ça du tout. Il s'en est bien aperçu lui-même. Et au bout de trois heures, « Ah bah oui, en effet, oui, c'est la distribution ». Jeudi, il a su d'où venait le problème. Et au lieu de chercher dès jeudi des solutions, la revue technique, etc., c'est vendredi à 18h qu'il dit « Ah bah, c'est trop tard, je vais regarder ça ce week-end ». Je vais voir où est-ce qu'on en est à 17h. J'espère qu'on aura un petit peu plus avancé, même si j'avoue que je ne suis pas extrêmement confiante. Quand à la base, on ramène un véhicule et on sent qu'on n'est pas capable de s'en occuper, on dit clairement à la personne « Écoutez, je vous remords qu'ailleurs, limite à 5 bornes, et puis aller chez quelqu'un de plus compétent ». Mais ne pas tourner en rond comme ça et perdre du temps sans motivation à réparer. Je ne trouve pas ça extrêmement professionnel de leur part. Heureusement, Dan est là pour maintenir compagnie. Et puis notre ami Charles qui est caché dans son petit camping-car. Donc on a établi un petit camp avec la petite table. J'ai pris mes coloriages, ça va passer le temps. Puis le véhicule de Dan et Nani que j'ai ramené ici parce qu'il y a un peu plus d'ombre et que là-bas, on est vraiment plein soleil du matin au soir, vraiment en plein soleil et que personne ne s'en occupe. Et là, nous avons Nani avec son harnais. On a remis le harnais aujourd'hui comme ça circule un peu plus. Tu veux aller voir Mimine ? Alors, comment ça va vous deux ? Oh, dis donc ! Le petit malheureux ! Je vais sortir de là-dedans. Ah, un lapin ! Un lapin, bleu et blanc. Nous voilà enfin en train d'activer le collier GPS de Mimine qui est là-bas et qui va bientôt pouvoir aller se balader en toute liberté. Parce que c'est vrai qu'elle ne revient pas souvent, Mimine. Elle est un peu vagabonde. Surtout au début, les premières heures, on ne peut pas trop les laisser. Mais elle commence, elle a quand même bien changé. Heureusement qu'on est posé comme ça un petit peu à l'ombre avec le haut vent. Parce que si je devais rester dans le camping-car, j'étais voir là à l'instant, il fait 38 degrés. Donc je voulais s'imaginer le four que c'est. Sachant qu'en plus, tous mes vitres sont ouvertes. Donc l'air est censé un petit peu circuler. Mais il fait tellement chaud qu'il n'y a pas du tout d'air. Et là, nous pouvons constater le harnais de Nani qui est sans Nani. Parce que Nani a réussi à s'échapper. Donc là, il est actuellement en train de se promener. Et il a sûrement trouvé un petit coin au frais. Comme ça, il lui arrive souvent pour passer la journée. Et donc, ce soir, on va retourner au temple bouddhiste. Parce que ça t'intéressait bien d'y aller. Se balader autour du temple ou même peut-être si tu veux le visiter. Moi, je l'ai déjà visité. Donc à 18h, on va sûrement aller à la prière. Comme moi, j'avais été. C'était plutôt sympa. Très sympa. Alors là, on est sur notre petit camp. On s'est un petit peu installé. On fait un peu comme chez nous. Il y a un homme qui est arrivé et qui nous a demandé ce qu'on faisait là. Parce qu'il y avait un camping juste à côté. Tout ça. Donc, je lui ai demandé s'il faisait partie de la mairie. Il a dit oui. Alors, je ne sais pas si c'est le maire ou si c'est l'adjoint au maire. Ou si c'est quelqu'un qui fait partie de la mairie. Du coup, je lui explique que mon camping-car est au garage. Que je suis bloquée pour l'instant. Etc. Que c'est de courte durée. Et puis, il fait... Et puis, je ne sais pas comment est-ce qu'il a dit. Ah oui, j'espère que vous avez bien le temps. Ou un truc comme ça. Enfin bref. Puis Dan lui dit sur une échelle de très bien à très mauvais. Vous classez le garage à peu près où ? Et le mec a dit très 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 bas. Ce qui n'est pas très rassurant. Et c'est vrai que je ne vois jamais de client dans ce garage. Je ne vois personne arriver en fait. Ce qui est quand même assez inquiétant. Parce que c'est vrai que dans un garage, d'habitude, ça tourne. Ça vient, ça repart. Et là, c'est vrai qu'il n'y a personne. C'est un petit peu suspect. Donc, du coup, tu es parti le voir. Et grâce à toi, il a trouvé un repère. Il y a deux repères. Il suffit de les mettre en repère. Donc, il a déjà trouvé les repères du bas. Là, il ne trouvait pas comment caler la pompe d'injection. Ils se sont rendus cylindres par rapport... Donc, c'est Dan qui lui a dit, il faut le mettre à 70%. Je ne sais pas quoi. Le problème, c'est qu'il ne voulait même pas changer les fameux écrous. Qui sont pourtant fatigués. Et c'est en plus à cause des écrous, je crois que la distrie s'est décalée. Quand j'ai mis mes cales, comme je vous avais montré, j'ai dormi devant le temple. Et j'ai mis mes cales. Et j'ai dû forcer un peu trop dans les rapports. Et en fait, je suis passée à travers la première fois des cales. Et quand mon véhicule est retombé, et comme le moteur est allumé, c'est ça qui a dû faire décaler la couroir. Donc, le moteur, il a bougé par rapport au support moteur. Et ça a dû décaler d'un cran. On a mis, c'est ça. Bon, il faut savoir qu'il fait super chaud. Donc, j'avais mis un petit short, tranquillou, des tongs. Mais comme on va dans le temple, je pense qu'il faut avoir le respect. Je crois. Du coup, je me suis mis un jean. J'ai galéré à le mettre tellement qu'il fait super chaud. Il y a des chaussures, mais j'ai mes pieds en feu. Bon, on est prêt à se mettre en route. Niveau voiture de location, franchement, de près, j'aurais connu vraiment mieux. Franchement, quand je vois l'état du sol, l'état du truc général, on est quand même parti sur quelque chose de très très limite. Bon, nous revoilà au temple bouddhiste. Vous avez bien apprécié d'ailleurs la vidéo de ma visite. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir. Je vais te mettre au défi de lire ce qui est écrit là. Ok, merci. Bonne journée. Non, vas-y, essaye. Merci pour ta participation. On a fait un petit tour à la boutique. Je me suis trouvé un petit carillon. C'est le carillon que je vous ai montré juste avant. Qu'est-ce que tu as trouvé d'autre de beau ? De l'encens. Oui. Ça, c'est quoi ? Le drapeau des prières. Toutes les prières sont... Tu vas mettre ça dans ton camping-car ? Oui. Alors, on a assisté à la prière. C'était vachement chouette. Donc là, on est revenu au garage. Comme le garage a fermé entre temps, on n'a pas vraiment su ce qu'il avait fait. Il n'a pas laissé de mots. On n'a aucune nouvelle. Un petit peu débité parce que là, franchement, tout à l'heure, je passe. Le couvreur était posé. Il n'y avait plus qu'à synchroniser la pompe. Avec le moteur, tu reviens. Même la pompe a été... Le couvreur de pompe. Ah oui, il a tout enlevé, quoi. Voilà. Je me suis réveillée ce matin avec l'envie de mettre les choses au point. Donc avec Dan, on est parti voir le mécano et le patron. C'est vrai que ce n'est pas facile de rester calme dans ce genre de situation parce que je commence vraiment à bouillir. Ça fait depuis 5 jours que cette situation dure et franchement, moi, je n'en peux plus. J'ai dit aux mécaniciens que quand je l'ai ramené jeudi, jeudi, on a identifié le problème et que s'ils n'étaient pas en mesure de le réparer, je lui ai dit que c'est humain, c'est compréhensible, on ne peut pas tout savoir non plus, on ne peut pas tout savoir, les meilleures compétences au monde. Si vous ne saviez pas, il fallait dire tout de suite et à ce moment-là, je rétractais mon véhicule dans un autre garage mais je ne serais pas restée là à tendre comme ça indéfiniment parce que voilà, quoi. Il faut savoir quand même qu'il fait très chaud, que c'est pesant psychologiquement. On a un petit peu mis les choses au clair avec Dan par rapport à ces personnes-là. J'en tremble encore tellement que moi j'ai du mal à me canaliser surtout quand je suis vraiment très énervée. Le gars, on lui a dit qu'on ne payerait pas, que s'il n'y avait rien de fait, on ne payerait pas, ce qui me semble tout à fait normal parce que payer pour du travail qui n'est pas fait, ça ne me paraît pas normal, surtout 400 euros. Si je dois changer de garage et redonner 400 euros après, moi je n'ai pas que ça à faire non plus de mon argent. Bon, les nouvelles du moment. Il a réussi à trouver un dieseliste pour pouvoir ramener mon camping-car là-bas. Le problème, c'est qu'il voulait me faire payer 400 euros. Je ne paierais pas 400 euros pour ça, sachant qu'il y a 400 euros à payer là pour en fin de compte rien parce qu'en fait, c'est pire qu'avant. La pompe d'injection qui était bien calée par Jula, il n'y a pas eu de problème. Celle-ci a été démontée. Maintenant, pour la recaler, il faut un comparateur. Moi, je n'ai pas de comparateur. C'est sûr qu'il va y avoir des frais de transport. Donc, on va se retrouver dans un garage des hélices à 40 km, je ne sais pas combien de kilomètres. Donc, il va reprendre la pompe et prendre le comparateur pour caler plus de poils sur la distribution. J'ai appelé l'assurance et l'assurance ne prend pas en compte le rapatriement jusque là-bas parce que j'ai déjà utilisé une fois... Enfin, rapatriement, ce n'est pas vraiment un rapatriement, mais c'est me faire remorquer. Ils ne prennent en charge que 20 km sur les 40, sinon je serai à 200 euros. Donc là, ils proposent 80 euros. Donc en gros, là, je vais payer 3 heures sur les 5 jours. Bon, nous voilà remorqués encore une fois. La mascarade continue. On verra bien si ça sera mieux là où je m'emmène. Verdict tout à l'heure. Comble de poisse. En plus, j'ai mon écran qui s'est craquelé d'un coup. Le mec m'a dit qu'il faut payer les 400 euros. J'ai posé mon téléphone là, mais vraiment tout doucement et d'un coup, j'ai entendu clouc ! Je ne sais pas pourquoi. Put ! Ça s'est fissuré. Je crois qu'il va falloir me balancer du sel au visage parce que là, il y a un gros problème. Et nous avons maintenant Dan qui est censé me suivre jusqu'à Autun quand est-ce que ça va s'arrêter ? Et nous avons là le garage le plus pourri de toute la France. En tout cas, un des garages les plus pourris tout du moins. Donc ça y est, le camping-car est remorqué vers un autre garage. Je vous retrouve mardi pour la suite des péripéties qui vont s'annoncer quand même un petit peu meilleures. Et en plus, je vous ferai visiter la ville de Autun qui est une ville gallo-romaine. Donc vraiment, on est tombé sur des gens des choses super jolies. Donc je vous dis à mardi. Bisous, bisous ! ! – Sous-titrage FR 2021